Les laboratoires Enval, ses partenaires européens et les professionnels et acteurs de l'écosystème sanitaire étaient en atelier ce mercredi 8 juin à Abidjan. Initié par les laboratoires Enval, cet atelier a pour but de promouvoir un cadre d'échange propice au partage d'expériences, notamment sur l'importance de la qualité, de la qualification des environnements propres et les normes associées en milieu hospitalier. Cet atelier a été suivi pour nous par Mont-Désir Nassimento et Bumbia Ayouba. On a un manque d'hygiène dans nos structures sanitaires et moi j'ai abordé le risque infectieux qu'on rencontre en milieu hospitalier. Tout est lié par rapport aux normes architecturales, certes, mais aux pratiques des agents. Et quand vous passez dans les services, d'abord il y a des difficultés en ce qui concerne les normes, mais les agents qui ne respectent aucune règle d'hygiène. Donc les soins des patients, on ne respecte pas les précautions standards qui concernent l'hygiène des mains. Donc vous avez des prestataires qui font des soins aux patients, d'un patient à l'autre sans se laver les mains. L'état des lieux sur l'hygiène hospitalière en Côte d'Ivoire est alarmant. Pour éviter le pire, les laboratoires Enval, à travers l'initiation de conférences débat, tirent la sonnette d'alarme. C'est une conférence qui a regroupé les professionnels de la santé, les acteurs clés du système sanitaire et environnemental dans le pays. L'importance de la qualité, de la qualification des environnements propres et les normes associées à un milieu hospitalier, c'est le thème principal qui a meublé les échanges. Selon Bakary Koulibaly, directeur général des laboratoires Enval, ce thème avait pour objectif principal de mettre en lumière les salles blanches et leurs certifications. Des salles dans lesquelles la contamination particulière et microbienne est maîtrisée. Ces salles sont pour la plupart rencontrées dans les centres hospitaliers, vétérinaires, esthétiques, agroalimentaires et de recherche. La rencontre a consisté à présenter aux participants le processus de certification des salles blanches ou blocs opératoires. Il a des normes ISO avec des critères qu'un bloc opératoire doit respecter. Pour cette première édition, Jean-Sébastien Bonin, directeur général de Orion, expert européen et membre de la commission AFNOR en France, a été le principal conférencier. Sur invitation de Bakary Koulibaly, il est venu partager ses expériences techniques avec les professionnels ivoiriens afin de réduire la contamination des infections nosocomiales. Et c'est vrai que je suis très content d'avoir trouvé un partenaire comme Anval, localement, qui est très compétent, avec qui on a échangé facilement, où c'était vraiment bien. Là, ils ont fait les premiers contrôles ici sur le territoire, sur deux hôpitaux. Et c'est moi-même qui ai relu intégralement et contrôlé les rapports. Ici en Côte d'Ivoire, les laboratoires Anval se sont illustrés par leur travail, notamment leur accompagnement en amont et en aval aux installations de salles blanches. Ses partenaires locaux, tels que le Bnet, la polyclinique Pizam et le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique étaient représentés à cette conférence débat. Il y a des sujets qu'on ne maîtrisait pas, notamment la cinétique de flux. C'est ce sujet-là qui nous posait problème localement parce qu'on n'avait pas d'entité, on n'avait pas les équipements qu'il fallait pour pouvoir faire ce contrôle-là. Avec la conférence qu'il y a eu aujourd'hui, cela nous permet de découvrir qu'on a une entité. Ah oui, elle était très importante cette conférence-là. Elle permet de toucher du doigt la problématique de la certification des salles blanches, comme on dit. Les laboratoires Anval, un groupe de sept laboratoires, disposent aujourd'hui de l'un des plus importants laboratoires d'analyse psycho-chimique et biologique en Afrique de l'Ouest.